Yo les petits potes, c'est Rico, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo avec enfin des officialisations. Alors comme vous pouvez le voir, le décor a un petit peu changé et va encore bien changer. Je vais investir dans un fond vert, comme ça on sera tranquille, je vais pouvoir mettre un petit stade derrière un petit peu façon l'immigré parisien. Comme ça au moins le temps des travaux, le temps des déplacements, il n'y aura pas de soucis. Et puis on retrouvera quand on sera un peu plus posé, un peu plus tranquille, un décor que je ferai de A à Z et je pense que vous allez kiffer. Au dernier live d'ailleurs, on parlait d'une caméra, j'ai investi dans une caméra. Bon là c'est encore mon téléphone parce que vous savez très bien que les caméras, il manque toujours un câble, un adaptateur, bref toujours des conneries, une carte mémoire, ce que vous voulez. Donc la caméra, on va prendre le temps et la semaine prochaine, je pense qu'on pourra commencer à filmer avec. Donc voilà, je vous tiendrai au courant de toute manière. Et puis du coup, on pourra se faire de bons petits lives de qualité et même des streams IRL. Mais ça, je ne vous en dis pas plus, on verra plus tard. Bon, en attendant, il y a eu des officialisations ces dernières heures, donc on va y revenir. Il y a eu Luis Enrique, la conférence de presse et ainsi que Milan Skriniar, plus récemment Marco Asensio même dans les dernières heures. Donc on va parler de tout ça ensemble. Comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à mettre un gros like pour le référencement. Et évidemment, me dire en commentaire ce que tu penses de tout ça. Et donc la première officialisation, c'était hier après multiples heures de retard. Comme d'habitude, le Paris Saint-Germain très professionnel, comme toujours. Mais enfin, enfin, on a eu l'officialisation de l'entraîneur en premier, Luis Enrique, qui a tenu une conférence de presse. On va y revenir. Si vous voulez mon avis complet sur Luis Enrique, que ce soit ses points forts, ses points faibles, ce qu'il pourrait apporter au PSG, mon avis, etc. J'en ai déjà fait une vidéo complète sur le sujet, donc je vous mets le lien dans la description et il apparaît aussi juste au-dessus. Je pense que vous pouvez cliquer, ça va ouvrir dans une nouvelle fenêtre, ça ne va pas quitter la page. Donc vous aurez vraiment mon avis complet. Là, on va revenir uniquement sur hier, sur sa conférence de presse, ses premiers mots et ce que j'en pense. Et puis, on va parler également de Milan Skriniar et enfin de Marco Asensio très rapidement, parce qu'Asensio, c'est un peu pareil. J'ai fait une vidéo complète, si vous voulez tout savoir, avec des datas, avec ce qu'il peut apporter, etc. Et mon avis, donc si vous voulez la voir, pareil, je vous la mets en description et elle s'affiche sûrement aussi juste au-dessus. Alors, Luis Enrique, Luis Enrique, Luis Enrique, je pense qu'il nous a tous convaincus hier. Je pense que vraiment, déjà, on a attendu la conférence de presse un long moment. Alors, enfin, ça y est, déjà, une officialisation aussi et puis l'entraîneur surtout. Alors, quand on voit qu'on passe de Christophe Galtier à Luis Enrique, je pense que même moi, ou vous le savez, Luis Enrique n'était pas forcément mon premier choix. Je crois que je l'avais mis quatrième dans la hiérarchie. Franchement, le step-up est magistral, voilà. Que ce soit en termes de charisme, en termes de phrasé, en termes de motivation, en termes de tout. En termes de tout, on fait un step-up monstre. On a enfin un entraîneur aussi expérimenté qui a déjà gagné la Ligue des Champions. Et mine de rien, je trouve que dans cette conférence de presse, on voit la différence avec les entraîneurs précédents. Là, on a un vrai entraîneur qui a confiance en ses idées, qui a confiance en lui, en ses capacités à faire jouer son équipe et à faire gagner son équipe. Et ce n'est pas forcément quelque chose qu'on entendait précédemment. Souvent, c'était du conditionnel. Oui, ou alors, on va essayer. On va essayer de faire jouer du mieux cette équipe. On va essayer de gagner la Ligue des Champions. On va essayer de gagner un peu plus. Lui, il a une confiance ultime en lui. C'est limite de l'engagement. C'est je m'engage à faire gagner cette équipe. Je m'engage à faire bien jouer cette équipe. C'est-à-dire que lui, il l'a dit. Il vient ici pour faire bien jouer son équipe. Sinon, il ne vient pas. Il a une confiance en lui inébranlable et en ses joueurs. Et ça, pour moi, c'est une très, très bonne chose. Et ça fait une vraie, vraie différence, je trouve, avec les entraîneurs qui ont pu passer précédemment, à part, évidemment, Carlo Ancelotti. En tout cas, au niveau des entraîneurs, j'avoue que je n'ai pas été hypé depuis longtemps. Depuis, je pense, Unai Emery. Parce que même avec Tuchol, j'étais content, mais pas forcément hypé. Je laissais voir, on va dire, la chance au produit. Pareil pour Galtier. Dans tous les cas, je laissais la chance au produit. Mais quand Unai Emery était arrivé, c'est vrai que moi, j'étais vraiment très content. Parce que vrai tacticien, vraie identité de jeu. Et donc, c'est la même chose avec Louis-Henriquet. Et on a pu l'entendre dans son discours à lui et dans le discours de Nasser. Il y a une vraie volonté de redonner une identité de jeu au Paris Saint-Germain. Et ça, ça fait du bien parce que je pense qu'on va enfin avoir une équipe qui joue au football, qui a des vraies idées, des vrais préceptes de jeu, des vrais schémas de jeu. Et enfin, du coup, on va pouvoir, je pense, aller un peu plus loin, notamment en Ligue des Champions. Maintenant, je tiens quand même à vous dire doucement. Doucement, laissons du temps. Il va falloir du temps à Louis-Henriquet à prendre ses marques, à connaître les joueurs. Il va falloir du temps aussi aux joueurs de s'adapter à ce que Louis-Henriquet demande, etc. Il va y avoir pas mal de recrues aussi. Donc, il va falloir un long temps d'adaptation. Maintenant, je pense que si on lui laisse du temps, et on a pu le voir avec Klopp et Guardiola, ça ne s'est pas fait en 2-3 ans. Avant que Guardiola gagne cette Ligue des Champions et que City devienne la meilleure équipe d'Europe, il en a fallu des années. Souvenez-vous, ils ont perdu, si je ne me trompe pas, contre Lyon, contre la Juventus. Bref, il y a eu pas mal d'échecs assez, on va dire pas honteux, mais voilà, assez retentissants. Et au Paris Saint-Germain, c'est vrai qu'on ne laisse pas forcément le temps. Donc, à mon avis, il va falloir en connaître des échecs quand même, parce que voilà, tout club passe par là, tout grand entraîneur passe par là, avant enfin de pouvoir peut-être gagner cette Ligue des Champions. Mais je pense qu'aujourd'hui, vu la saison passée, la saison qui nous a dégoûtés, je pense qu'aujourd'hui, il faut d'abord et impérativement retrouver du jeu et retrouver de l'envie. L'envie de jouer pour les joueurs, l'envie d'avoir de bons résultats, de jouer ensemble. Et pour les supporters, enfin retrouver une équipe qui joue au football et qui nous procure des émotions. Avant même de gagner la Ligue des Champions, je pense qu'il faut retrouver une équipe qui nous donne du plaisir, qui joue au ballon et qui a de bons résultats. Après, voilà, le Saint-Graal viendra plus tard, viendra dans 2, 3, 4 ans peut-être, on espère. Mais je pense que l'année prochaine, il ne faut pas se focus Ligue des Champions. Et c'est pour ça qu'on en reparlera, notamment pour Marco Asensio. Mais même s'il finit titulaire dans cette équipe, à un moment donné, il faut se calmer. On ne gagnera pas la Ligue des Champions l'année prochaine. Même si on fait un quart de finale, une demi-finale, on peut bien figurer. Et ça va être ça l'important, ne pas sortir encore sur un désastre. Mais retrouver du football, retrouver de l'envie, retrouver du plaisir. Voilà, pour moi, c'est surtout ça l'année prochaine. Et une vraie année de transition avec beaucoup de recrues, beaucoup de départs aussi. Des départs de grands joueurs peut-être qui se feront soit cette année, soit l'année prochaine. Je pense notamment à Mbappé, peut-être à Verratti, peut-être à Neymar. Donc, il va falloir une voire deux années de transition avant que Luis Enrique puisse vraiment mettre bien ses idées en place avec ses joueurs et son effectif vraiment complet qu'il a voulu et façonné. Voilà, en tout cas pour Luis Enrique, c'est vraiment le sentiment qui m'a marqué. C'est un entraîneur qui a une vraie, vraie, vraie confiance en lui, en ses idées. Et qui s'est réellement engagé à montrer un beau football, un beau visage et qui a une entière confiance à faire gagner cette équipe. Et même sous la pression, comme il l'a dit, la pression, il adore ça. Et il y a énormément d'entraîneurs qui ont pu déclarer par le passé, voilà, la pression, on va faire avec. Lui, non. Il a dit, j'aime ça. Et c'est là où il y a énormément de choses différentes, je trouve, dans son discours à lui, sur pas mal de choses qu'il a répondues par rapport à d'autres entraîneurs qui ont dit que, voilà, ils allaient essayer de faire du beau jeu, ils allaient composer avec la pression, ils allaient composer avec certains aléas. Alors que Luis Enrique, non, il n'y a pas d'histoire de stars ou de jeunes. Il a dit, les jeunes, je les fais jouer s'ils sont prêts. Les stars, on verra. J'ai l'habitude de gérer des stars. Neymar ou pas Neymar, Mbappé ou pas Mbappé. J'ai confiance en mes idées de jeu. J'ai confiance au fait qu'avec mon staff, pareil, psychologue dans le staff, ça, c'est important. Ça fait combien d'années qu'on demande un psychologue dans le staff ? Donc là, ça va être un vrai plus aussi. Et pareil, avec ce nouveau centre d'entraînement, évidemment, ça va être un plus indéniable pour les performances physiques et sportives des joueurs. Laissons du temps et on verra comment ça va se passer. Mais en tout cas, c'est quand même de très, très bon augure. Allez, rapidement, on passe à Milan Skriniar, qui a été la première recrue, on va dire, sur le terrain d'officialiser. Avec cette petite interview qu'il a pu donner. Alors, je n'ai pas vraiment regardé cette interview. Je n'ai pas vraiment écouté. Je vais aller voir ça plus tard. Mais en tout cas, sur Milan Skriniar, là, on recrute quand même un top défenseur. Le seul petit bémol, c'est son état physique, puisqu'il n'a pas joué de la deuxième partie de saison. Problème au dos. On sait que le dos, c'est un peu délicat et que ça peut revenir très souvent. Mais visiblement, il semble quand même prêt. Il a l'air serein. Il a rejoué avec la Slovaquie deux fois 90 minutes, si je ne me trompe pas. Et ça reste un défenseur de top niveau mondial. Donc là, on a une vraie recrue. Logiquement, il va y avoir aussi Lucas Hernandez. Mais quand on entend en tout cas Milan Skriniar parler, quand on connaît le caractère de Lucas Hernandez, le caractère de Milan Skriniar, vous avez le maillot juste là. Petit Marquinhos, petit Miminos, qui a changé depuis un petit moment et qui mentalement a complètement sombré. Même si son jeu correspond à ce que demande Luis Enrique, il va avoir du souci à se faire, je pense, parce que mentalement, il va, je pense, être bougé par Skriniar, par Lucas Hernandez. Et à un moment donné, s'il veut sa place, s'il veut être titulaire, même s'il est capitaine, il va devoir se bouger les fesses. Et c'est ça que j'aime aussi avec Skriniar. C'est sa mentalité. C'est un guerrier. Sur le terrain, il y a énormément de qualités. Dans les duels, il est très bon. Il se fait bouger très difficilement. Il anticipe très bien. Ça, c'est vraiment une de ses qualités. L'anticipation, la lecture du jeu, même au niveau des relances, ce n'est pas forcément mauvais. C'est un défenseur qui peut s'adapter à 3, à 4. Donc, voilà. C'est ça aussi qui est bien, c'est qu'il y a une vraie polyvalence, que ce soit pour Hernandez, que ce soit pour Marquinhos, que ce soit pour Danilo, que ce soit pour Skriniar. Et donc, je pense qu'on va pouvoir, que ce soit à 3 derrière ou à 4 derrière, on va pouvoir vraiment composer avec pas mal de ces défenseurs-là et changer souvent de charnière, même si on a un blessé. Marquinhos peut jouer à gauche, à droite. Skriniar peut jouer à 4. À 3, peut jouer à gauche dans une défense à 2 et à droite dans une défense à 2. Donc, tout ça va nous aider vraiment, je pense, à avoir de bons résultats. Et on a des profils vraiment très différents. On a Skriniar qui est très grand, très physique, un vrai colosse, dur sur l'homme. On a Marquinhos qui est un peu plus technique, un peu plus rapide, un peu plus dans l'anticipation, qui peut aussi faire l'ascenseur, monter un peu plus. On a Lucas Hernandez, pareil, guerrier, très dur sur l'homme, très rapide, vraie qualité de relance, une vraie qualité technique balle au pied. On a Danilo aussi qui est un peu plus grand, un peu plus dur sur l'homme, un peu, on va dire, hybride par rapport à ces profils-là. Donc, on a vraiment beaucoup de qualités différentes et qui peuvent être très, très complémentaires, que ce soit donc à 3 ou en binôme. Donc, c'est une bonne chose. On a Marquinhos et Danilo qui peuvent dépanner au milieu de terrain. On a Skriniar qui s'adapte dans deux systèmes. Lucas Hernandez qui peut jouer à gauche aussi pour doubler Nuno. Donc, pour le coup, Skriniar, pour moi, c'est une très, très bonne recrue. Mais surtout, alors que ce soit son niveau de jeu ou sa mentalité, là, on a vraiment, je trouve, une top recrue qui va vraiment nous apporter énormément dans le professionnalisme, dans l'envie, dans la détermination, dans l'aniac, dans les duels. Voilà, il ne se fera pas bouger, Skriniar. Ça ne va pas être comme Marquinhos qui est des fois un peu trop tendre ou même Danilo, des fois un peu trop tendre. Là, on a vraiment un vrai leader, un vrai capitaine qui arrive. Et ça, pour moi, c'est de très, très bon augure. Pareil avec Lucas Hernandez, quand on connaît sa mentalité, c'est de très, très bon augure aussi. Donc, franchement, très, très content de l'arrivée de Milan Skriniar. Et enfin, on finit par Asensio avec une profondeur de banc, mine de rien. Après, on verra. Est-ce qu'il sera titulaire ? Est-ce qu'il sera vraiment une doublure ? On verra ce qui va se passer. De toute manière, je pense que les gros dossiers vont se faire là dans les prochains jours. On sait que Bernardo Silva a fini la saison très tard. Il va revenir bientôt de vacances. Il a eu son mariage il n'y a pas longtemps. Donc, les gros dossiers vont prendre un peu plus de temps et vont se faire bientôt. Maintenant qu'on a eu l'officialisation de l'entraîneur, je pense que ça va se débloquer. Là, on va enchaîner, je crois, cinq ou six recrues. Voilà, il y a du banc, il y a du titulaire. Mais je pense que les vrais gros dossiers du numéro 9 et pourquoi pas de Bernardo Silva vont arriver dans les prochaines semaines. Mais ça va prendre, je pense, un peu plus de temps. Comme je vous ai dit, si vous voulez mon avis complet sur Asensio, vous l'avez en description. Maintenant, je suis quand même très content qu'il arrive parce que c'est un joueur que connaît Luis Enrique. Il parle espagnol. On sait que pour le vestiaire, c'est quand même un plus de parler espagnol. Donc voilà, moi, je suis très content de son arrivée. C'est un joueur qui a de l'expérience, qui a gagné la Ligue des Champions à maintes et maintes reprises. Quand il rentre avec le Real, il est décisif. Quand il a pu être titulaire, il a été très bon. Il faut savoir qu'il a connu aussi des blessures, des grosses blessures. Donc forcément, ça prend un peu de temps aussi de revenir. Est-ce qu'il va vraiment revenir à un top niveau et réatteindre, on va dire, le potentiel qu'il devait avoir ? On verra. Mais en tout cas, je suis quand même content qu'un joueur comme ça de cette envergure arrive. Dans tous les cas, avec ce qu'on avait avant, on ne peut vraiment pas se plaindre du arrivée de Skriniar et de Marco Asensio. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas d'être heureux. Ciao.